Il y a du zébrun un peu là ou pas ? Denis, vérifie parce que tu sais, lui, ça monte toujours de lumière. On a bien tort de croire que le technicien de reportage se résume aux oreilles du reporter. Dans le cas de Claude, c'était aussi son cœur. Plongé dans sa quête d'informations, le rédacteur en oublie parfois la vie qui l'entoure. Claude avait l'intelligence des situations et des gens. Un journaliste de son ne s'éloigne jamais du sujet. Il est toujours au plus près de ceux dont il retransmet la parole. C'est aussi un véritable cordon ombilical entre la rédaction à Paris et l'équipe sur le terrain. On les reconnaît immédiatement, les bons du métier. Quel que soit le rédacteur qui l'accompagnait, avec Claude, la sauce prenait tout de suite. La mise en onde, c'est comme la cuisine. C'est aussi une question de timing et de feeling. Quand deux minutes avant la fin de la cuisson, en radio, on dit l'antenne, le satellite n'accrochait toujours pas, Claude restait parfaitement zen. Un physique d'acteur, une voix rassurante. Attends, ça va venir, il faut y croire jusqu'au bout. Ou avait-il l'habitude de lancer au rédacteur stressé, trépignant avant le direct. Et presque à chaque fois, comme par miracle, le jusqu'au bout tombait au début ou pendant le lancement du présentateur à Paris. Bon Emmanuel, on y va ? Toi tu vas là-bas ? Tu gères pour la sonore ? Ouais, 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 ouais. C'est pour toi. Nico ! Nico, tu m'entends ? Mais de l'homme, tu m'entends ? Bien pour moi Je vous remercie vous M attachment E je vous remercie vous